Bien, merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci à l'organisation d'Océanopolis de m'avoir donné l'occasion d'être là ce soir. J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'étudiants dans la salle, ils me connaissent bien et savent que je bouge beaucoup. Il va falloir que je reste dans le cadre des deux micros. Ça va être un peu compliqué pour moi, mais je vais essayer. Donc, ce que j'ai essayé de faire là ce soir, c'est essayer de mettre la question des changements climatiques dans un contexte qui n'est finalement pas habituel, qui est celui de l'évolution de la vie sur la Terre. Pour faire ça, je vais faire appel, non pas à deux, mais à trois scientifiques, grands savants. Charles Darwin, celui qui a finalement posé la théorie de l'évolution par la sélection naturelle. Jean-Baptiste Lamarck, qui a été, qui a finalement énoncé une des premières théories de l'évolution. Et puis, Claude Bernard, qui était un médecin français et qui a été, lui, le premier à formuler, finalement, les bases conceptuelles qui ont conduit à la médecine expérimentale. Et cette base conceptuelle, c'est la notion d'homéostasie. Donc, je vais utiliser tout ça pour essayer de regarder, finalement, la question des changements climatiques sous un autre angle. Donc, mon idée, c'est de regarder l'histoire pour comprendre le présent, essayer de comprendre ce qui nous arrive. Comme j'ai dit tout à l'heure, je vais utiliser, finalement, les travaux de trois personnes, peut-être pas les travaux, mais au moins les notions de trois personnes qui ont, finalement, sévi au 18e et 19e siècle. Le premier d'entre eux, c'est Claude Bernard. Et je vais utiliser son idée d'homéostasie pour essayer de comprendre pourquoi les changements climatiques. Puis ensuite, l'idée, c'est, une fois qu'on a bien compris ça, donc je vais un peu développer cette affaire-là, essayer de comprendre, enfin, de voir un peu comment les espèces peuvent répondre, les espèces marines en particulier, peuvent répondre aux changements climatiques. Et on va commencer par regarder un peu la théorie de l'évolution par les sélections naturelles, donc le travail de Charles Darwin. On va voir que la solution n'est probablement pas là. Et puis, on va passer, on va remonter encore un peu plus dans le temps, aller voir ce que l'idée un peu farfelue à l'époque avait eu Jean-Baptiste Delamarque. Et on va peut-être trouver là, finalement, un bout de réponse à ce que les espèces pourraient essayer de faire pour, finalement, répondre aux changements climatiques. Alors, je suis certain que vous êtes comme moi, vous êtes submergés, je ne sais pas quel terme employer, par toutes ces informations plus catastrophistes les unes que les autres sur, à la fois, ce qui arrive à notre climat et plus globalement à la Terre. L'idée un peu provoque que je vais faire là, c'est de dire, finalement, cette information-là, elle est plus... Elle cherche plus, finalement, à nous culpabiliser qu'à vraiment informer sur ce qui se passe. Et donc, ma question, c'est, finalement, est-ce qu'on est coupable ? Et si on est coupable, on est coupable de quoi, exactement ? Et moi, je pense qu'on n'est pas si coupable que ça. Et c'est ça que je vais essayer de démontrer. Alors, bien sûr, je veux... Comme je dis, c'est un peu provoquant, ce que je vais dire. Mais voilà l'idée. Globalement, ma philosophie, c'est ça. C'est de quoi, effectivement, est-ce qu'on nous accuse ? Alors, pour commencer, aucun doute là-dessus, les écosystèmes sont en train de changer. Les écosystèmes marins subissent des perturbations qui sont importantes. Ce que montre aussi ce graphique, c'est... C'est... Voilà, la fréquence d'observation d'espèces qui sont normalement des espèces d'eau chaude et qu'on voit apparaître de plus en plus dans la mer du Nord en particulier. Et vous voyez qu'au cours de... Donc, depuis les années 80 jusqu'à... Sur une dizaine d'années à peu près, c'est des données assez anciennes, on a eu une augmentation très rapide du nombre d'espèces théoriquement d'eau chaude vers le Nord. Un autre exemple, si j'y arrive, oui, voilà, comme ça. Si j'y arrive, voilà. Donc, un autre exemple, c'est le centre de gravité de l'aire de distribution de trois poissons, la morue, la lotte et puis la blénie. Vous voyez que la morue... Donc, il y a eu un changement vers le Nord, un déplacement vers le Nord, ce centre de gravité de ces aires de répartition. C'est variable selon les espèces. Ici, on va dire que c'est de l'ordre d'un petit peu moins de 5 km. Et puis, pour ce qui est de la blénie, c'est à peu près 400 km. Oui, 400 km. Donc, vous voyez qu'il y a effectivement une tendance, il se passe quelque chose. Les espèces ont tendance à migrer vers le Nord. Et donc, dans ce contexte-là, la question, la seule qui vaut le coup, c'est l'humanité sera-t-elle capable d'adapter sa démographie, son économie, son mode de vie, alors que son écosystème change ? On n'est pas là pour sauver la nature, on est là pour sauver nos fesses. Et donc, la question est là, est-ce que ces changements vont affecter nous, l'espèce humaine ? Et le défi qui est posé à la biologie dans ce contexte, c'est essayer de décrire ces écosystèmes. Et c'est dans ce contexte-là que je vais me placer. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, c'est tout simple. En tant qu'espèce animale, on est ce qui se fait de mieux sur Terre. On est les plus performants. On est capable d'exploiter notre écosystème vraiment avec une efficacité qui est terrible. En effet, que fait une espèce sur la Terre ? Eh bien, elle existe tout simplement. Elle ne se pose pas de questions. Elle est. Et pour exister, donc pour être, une espèce fait tout ce qu'elle peut pour échapper aux contraintes présentes dans son environnement. Et donc, voilà. Ce qui fait qu'une espèce existe aujourd'hui, c'est qu'elle était capable, au cours de son évolution, capable d'échapper aux contraintes de son environnement et finalement se définir dans cet environnement complexe une espèce de niche à l'intérieur duquel elle est opérationnelle. Si la niche change, c'est-à-dire si les conditions changent ou si elle est obligée de se déplacer, elle n'est plus optimisée face à ces conditions et donc elle risque de disparaître. Et donc, tout le travail de l'évolution, ça a été pour chaque espèce de l'ajuster le plus parfaitement possible à l'environnement dans lequel elle occupe, dans son habitat. Et c'est là que vient la notion d'homéostasie proposée par Claude Bernard. Donc, le concept d'homéostasie, c'est ce qui a permis à Claude Bernard de permettre finalement la transition d'une médecine des symptômes à une médecine basée sur l'expérimentation. Et c'était quoi son idée ? C'était de dire que tous les organismes vivants ont un milieu intérieur et on doit maintenir les caractéristiques physico-chimiques de ce milieu intérieur constant. Et à chaque fois qu'une des constantes physico-chimiques du milieu intérieur est déséquilibrée, il y a potentiellement pathologie. Et donc, son idée, c'est, voici le concept. La science expérimentale, la médecine expérimentale va essayer de tester l'idée qu'à chaque fois qu'il y a une maladie, c'est parce qu'il y a une des dimensions physico-chimiques internes qui est perturbée. Alors, comment ça fonctionne l'homéostasie ? Comme j'ai dit, c'est finalement, c'est l'ensemble des mécanismes qui participent à la régulation des caractéristiques physico-chimiques internes. Or, il y en a toute une série. Donc, lutter contre les pathogènes, bien évidemment, éviter l'accumulation de toxines. Il faut des nutriments, il nous faut de l'eau, il nous faut des sels minéraux, il faut réguler le pH, il faut de l'oxygène pour faire fonctionner la machine, et puis il faut éliminer le CO2. Donc là, je vous en ai mis quelques-unes. Tous ces éléments-là, dans notre milieu intérieur, dans l'eau qui nous compose à 60%, tous ces éléments-là doivent être contrôlés. Et pour arriver à faire ça, eh bien, on a un certain nombre d'organes pour ça. D'accord ? Que je vous ai mis là, alors ils ne sont pas tous là, mais il y en a toute une série. Le tube digestif participe bien évidemment à la régulation des flux de nutriments et d'eau. Le rein, les poumons, le sang, la peau, tous ces organes, finalement, participent à l'homéostasie. Et donc, finalement, ce principe d'homéostasie, c'est de dire, voilà, je régule mon milieu intérieur face aux contraintes extérieures. Si l'eau manque à l'extérieur, je vais me débrouiller, moi, pour économiser la mienne. Si je manque de nutriments, je vais aller les chercher à l'extérieur. Donc, c'est tout un ensemble de mécanismes et d'organes dont le but ultime, c'est maintenir les caractéristiques physico-chimiques à terme constantes, parce que c'est lorsque ces caractéristiques sont bien calées que je suis le plus performant. C'est là où je fonctionne le mieux. Alors, comment ça a commencé, l'homéostasie ? Eh bien, ça a commencé dans la soupe originelle, donc les premiers océans, dans lesquels il y avait finalement un tas de molécules un peu bizarres. Je ne sais même pas le nom de ces choses-là, mais ce n'est pas grave. L'idée, c'est que ce sont finalement les précurseurs des premières molécules organiques. Il y avait là tout ce qu'il fallait pour fabriquer des choses qui, aujourd'hui, sont très importantes pour nous. Les acides aminés, les acides nucléiques, la base notamment de l'ADN et de l'ARN, et puis les lipides, les éléments nécessaires à la constitution des membranes. Donc, vous avez là, dans la soupe d'origine, toutes les molécules qui nous intéressent. Sauf que ces molécules, dans un contexte comme celui-là, sont directement soumises aux contraintes du milieu. Si la température change, si la salinité change, si le pH change, ces molécules vont être altérées, leur fonctionnement va être altéré. Donc, au cours de l'évolution, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, on a vu apparaître une première rangée, une première ligne de protection, ça s'appelle des membranes. Et donc, ces molécules se sont organisées de telle manière que, par exemple, ici, les lipides ont commencé à constituer les membranes cellulaires. Et c'est intéressant, une membrane, parce que la membrane, ça sépare un milieu intérieur, qu'on voit maintenant beaucoup mieux, du milieu extérieur. Et puis, si dans cette membrane, vous mettez un peu des postes de garde ou des zones, des postes de douane, vous pouvez contrôler les méchantes molécules et vous les empêcher de rentrer à l'intérieur. Et puis, par contre, les gentilles molécules, vous essayez de les laisser rentrer à l'intérieur, si vous voyez l'image que j'essaie de faire là. Donc, vous avez des postes de douane qui, finalement, contrôlent ce qui se passe à l'intérieur. Donc, ça vous donne un certain nombre de degrés de liberté face aux contraintes extérieures. Donc, c'est finalement une belle invention, cette affaire-là. Et puis, bien évidemment, ça a continué. Ça a continué parce que les cellules se sont organisées entre elles. Donc là, j'ai mis quelques exemples. Mais vous voyez qu'on commence à définir la pluricellularité. C'est-à-dire, les cellules ne sont plus toutes seules à se promener dans leurs coins, mais on s'organise. Et en s'organisant, finalement, on met en commun ces ressources et on définit un milieu intérieur et on contribue tous ensemble à la régulation de ce milieu intérieur. Donc, on monte d'un cran et on est encore un petit peu plus efficace à s'affranchir des contraintes extérieures. Puis, finalement, de cette chose-là, on est arrivé à... Vous voyez, les unicellulaires étaient ici. Vous avez les bactéries. Puis, regardez ce qu'on a réussi à faire avec tout ça. On a tout cet arbre de l'évolution qui a été créé simplement à partir de ces idées relativement simples. Je vais juste les... J'ai cassé le graphique en petits morceaux pour ne pas aller trop vite. Au départ, la vie, elle est apparue sur Terre avant l'oxygène. L'arrivée de l'oxygène, ça a permis une augmentation du nombre des espèces disponibles. Ça a donné aux animaux, finalement, un avantage évolutif. Les animaux capables, enfin, les cellules capables d'utiliser l'oxygène ont eu un avantage et se sont diversifiées. Ici, vous voyez comment ça apparaît, ça ne se voit pas très bien, mais vous voyez apparaître les animaux. Et puis, ici, je ne vois pas très bien sur mon ordinateur, mais au fur et à mesure que le temps passe, vous voyez, vous commencez à voir apparaître. Là, vous avez les premiers dinosaures. Ici, vous avez... Donc, les plantes, les premiers animaux sont là, là. Ils sont ici. Et puis, vous voyez, au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, on arrive à l'ensemble des animaux. Donc, ici, les plantes, les champignons et puis les premiers animaux jusqu'à l'autre bout, là-bas. Donc, vous voyez comment ça s'est développé. Et en fait, il y a dans cette histoire trois... Je vais appeler ça constats. On peut faire trois constats ou on voit trois tendances. La première, c'est l'oxygène est indispensable. Plus on avance dans le sens d'animaux de plus en plus complexes, ici, plus ces animaux ont besoin d'oxygène pour fonctionner. Si demain, l'oxygène venait à manquer, on ne sait jamais, ben là, il y a tous ces animaux qui sont là, qui sont extrêmement complexes, vont avoir des soucis à se faire. La deuxième tendance qui est là-dedans, c'est une tendance à la complexification. Que ce soit une tendance, vous voyez, à l'intérieur des groupes, si je prends, je ne sais pas, je ne vois pas bien, vous voyez, prenez les poissons ici, vous voyez que plus ça va, même à l'intérieur du groupe des poissons, au fur et à mesure que le temps passe, ça se complexifie, ça augmente en complexité, en qualité de structure biologique. Et puis là, bien évidemment, vous arrivez vers les systèmes les plus complexes. Et puis, le troisième élément, c'est bien évidemment des systèmes homéostasiques les plus complexes. Plus ça va vers là, plus les systèmes sont complexes, on arrive chez les mammifères où là, on arrive même à réguler notre propre température. C'est pour vous dire qu'on arrive à des systèmes très performants. Et l'homme là-dedans, ben l'homme, il est là. Et ça rend modeste quand on regarde ça. Parce que, voilà, l'homme sauvait la nature, vous voyez, on ne présente que ça, si demain, l'homme disparaissait, il y a encore tout ça dans la nature. Donc, il y a de la marge pour la nature. Elle n'est pas du tout inquiète la nature de ce que peut faire en termes au moins de sauvegarde. Alors, je reviens à mon histoire d'homéostasie maintenant. Qu'est-ce que c'est que l'homéostasie ? Finalement, c'est un organisme un peu complexe comme celui-là. On fait rentrer dans cet animal de l'eau, de l'oxygène, du sel, des nutriments. On va en sortir des déchets, du CO2, de la chaleur, un certain nombre de choses. Et il faut, bien évidemment, que dans ce système, le fonctionnement de cet animal, ici, se fasse de façon correcte sans perturber les caractéristiques, comme j'ai dit, physico-chimiques internes, c'est-à-dire la tenue en glucose, la température, le pH, tout ça doit rester constant histoire que ces cellules qui sont là fonctionnent de façon optimisée. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tout ça s'est fait avec des organes. Vous avez ici un certain nombre d'organes qui sont impliqués dans la régulation des entrants et puis vous avez un certain nombre d'organes impliqués dans la régulation des sortants. Bien. Jusque-là, ça va. Où est le souci ? Et en quoi ça va me relier tout ça au changement climatique ? Eh bien, le souci, c'est l'énergie. Parce que pour faire tout ça, pour s'affranchir des contraintes environnementales, c'est pas gratuit. Il faut de l'énergie. Et pour vous illustrer ce que ça coûte, l'homéostasie, et donc pour vous illustrer finalement le grand graphique de tout à l'heure, c'est-à-dire quand je vais de la gauche de mon graphique vers la droite, qu'est-ce qui se passe derrière ça ? Eh bien, en fait, il se passe que ces animaux-là consomment de plus en plus d'énergie. Et là, je vais vous montrer ça sur ce graphique que vous avez là. Ici, vous avez la masse d'un animal et puis ici, vous avez son taux métabolique. D'accord ? Son taux métabolique qu'on peut mesurer sous fond d'une consommation d'oxygène. Vous avez ici tous les animaux, enfin, j'en ai mis une série, d'accord ? Donc, vous avez les unicellulaires ici, les animaux à sang froid ici, et puis les animaux à sang chaud là-haut. Globalement, vous avez une tendance, logique. Plus l'animal est grand, plus il consomme d'énergie, plus son taux métabolique est important. Cette tendance étant là, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est les sauts. Pourquoi on passe de là à là ? Pourquoi on passe de là à là ? Qu'est-ce qui se passe ? Ça ne paraît pas énorme quand on considère l'étendue des taux métaboliques entre le plus petit des animaux ici, l'unicellulaire et puis le mammouth de l'autre côté. Mais en fait, c'est énorme. À quoi ça correspond ? Ça correspond, je vous ai dit tout à l'heure, on est passé au cours de l'évolution d'unicellulaire qui se débrouillait comme il pouvait avec des capacités homéostasiques relativement faibles, on est passé à des animaux pluricellulaires. Et bien là, vous avez le coût de la pluricellularité. Ce n'est pas gratuit ça. Une partie de l'énergie que vous récupérez de l'environnement, vous devez le mettre dans le vivre ensemble. C'est-à-dire, il faut réguler l'activité de ces cellules qui travaillent ensemble. Donc ça pompe une partie d'énergie. Il faut être prêt à donner à ce système pluricellulaire de l'énergie. Et puis là, c'est la même chose. Vous passez d'animaux à sang froid à animaux à sang chaud. Ce n'est pas gratuit. Si je prends ce cas-là, si je regarde ça d'un peu plus près, c'est multiplié par 50. Le coût métabolique d'un poisson, enfin la dépense métabolique d'un poisson de, on va dire, 400 à 500 grammes et puis d'un mammifère d'à peu près même taille, c'est 50 fois plus. Regardez ce que mange un poisson et regardez ce que mange une souris ou un rat. Si vous privez de nourriture un rat d'une centaine de grammes, il va mourir en quelques semaines. Un poisson peut vivre sans manger un an et demi, deux ans. Donc voyez bien que ça montre bien combien ça coûte. C'est bien beau l'homéostasie, mais ça coûte cher. Donc vous êtes indépendant, enfin plus indépendant des contraintes environnementales, vous avez plus de degrés de liberté, mais il faut l'énergie qu'il faut dans l'environnement où vous êtes pour compenser ce coût. nous, les humains là-dedans, on aurait pu s'en tenir là. On aurait pu dire bon, très bien, on coûte un peu cher là-haut, mais ça va. Eh bien non, l'évolution nous a aussi équipés d'un gros cerveau et comme par hasard, on s'en sert. Donc le gros cerveau, le voilà, c'est un graphique classique que vous avez sûrement déjà vu plusieurs fois. Donc si on prend les premiers homilidés, entre les premiers homilidés et puis nous aujourd'hui, le volume du cerveau a été multiplié par trois. Donc on a des capacités intellectuelles assez phénoménales et bien évidemment, on s'en sert. Et ça nous permet de quoi faire ? De vivre en groupe, de mettre en commun, de coopérer, d'apprendre, d'échanger de l'information ou de transmettre entre générations. Donc ça nous rend très forts parce qu'on est capable d'acquérir l'information par l'expérience ou par les ancêtres puis de la passer de génération en génération. Donc finalement, notre emprise sur notre milieu augmente à chaque génération. Donc grâce à notre gros cerveau, finalement, on a étendu la notion d'homéostasie hors de nos limites corporelles. On s'est affranchi par rapport aux autres espèces. On s'est affranchi bien mieux que toutes les autres des contraintes environnementales. Il n'y a rien qui nous arrête. Et bien évidemment, on s'est affranchi de contraintes du type la faim. À l'époque où on tuait des mammouths à main nue jusqu'à aujourd'hui, on a fait de sacrés progrès quand même. Le froid. Donc là, pareil, on a inventé le feu mais aujourd'hui, vous connaissez beaucoup d'espèces capables de faire des caracos à 1990 dans la nature, vous ? Il n'y a que nous. D'accord ? La maladie. On en est rendu, on est passé de soumis aux maladies à inventer des cœurs artificiels. On est capable de s'affranchir de l'espace, on est capable de s'affranchir du temps avec des systèmes de communication monstrueux. Donc on est vraiment très très fort. Grâce à ça, on s'est vraiment affranchi de notre environnement. Et donc, depuis 12 000 ans à peu près, nous faisons mieux que toutes les autres espèces animales. Résultat, nous proliférons, nous pullulons, nous prospérons. C'est juste une question de point de vue. D'accord ? Mais le résultat, c'est qu'on est partout. Et ça, c'est finalement l'évolution de la population humaine au cours des âges. Donc là, la dernière glaciation à peu près, d'accord ? Jusqu'à aujourd'hui. Alors, je vais mettre des petits bonhommes. Donc là, la dernière glaciation, vous voyez, on n'était pas très nombreux. L'homme donc le cheval. Ici, vous êtes au temps des pyramides. Vous voyez, ça n'a pas beaucoup augmenté. UKP. Mais regardez ça ici. Ici, vous avez le général de Gaulle qui défile. Et puis ici, vous avez François Hollande. Et puis, on nous prédit. Non, c'est pas là. Voilà, très bien. Regardez l'augmentation. Moi, je suis né, attendez, voilà, je suis né en 1960. Depuis la dernière glaciation jusqu'à ma date de naissance, la population humaine a augmenté de 3 milliards. Depuis que je suis sur la Terre, la population a encore augmenté de 3 milliards. Et puis, on nous prédit 10 milliards pour 2050. D'accord ? Donc, vous voyez l'étendue. Quand je dis pullulée, il n'y a pas de loin de ça, quand même. Donc, résultat, on est tellement bon à repousser les contraintes naturelles que finalement, nous avons colonisé toute la planète. Il n'y a aucun écosystème ou très peu qui nous échappe encore. Là, c'est une photo qui montre l'éclairage la nuit sur Terre. Bien évidemment, il ne fait pas nuit partout sur Terre, mais le montage montre que finalement, on est partout. Et si on pouvait agrandir, là, vous voyez l'Islande, je suis sûr qu'on trouverait des lumières du côté du Groenland et puis les bases du côté de l'Antarctique aussi. Donc, finalement, il n'y a pas une espèce qui fait ça. bien sûr, si on regardait les insectes, ils sont partout, les insectes, mais il n'y a pas une espèce d'insecte capable de faire ça. Nous, on est partout. Et alors, c'est quoi le problème ? Le problème, c'est que pour s'affranchir des contraintes environnementales, pour faire ce que je vous ai montré là, on est des gourmands en énergie, d'accord ? Sous toutes ses formes. Il nous faut de l'énergie en permanence. Et vous savez, je veux dire, regardez la consommation d'oxygène par capita, par personne, elle a augmenté énormément. Vous, vous consommez beaucoup plus que vos parents et beaucoup plus que vos grands-parents encore, etc. Donc, à chaque génération, les besoins en énergie ou la quantité d'énergie qu'on va dépenser pendant une vie, finalement, augmentent. Et bien évidemment, avec ça, la production de gaz carbonique. Et on en arrive au changement climatique. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer, c'est ça. C'est que finalement, il y a une espèce de grande tendance. Depuis qu'on était molécule dans la soupe d'origine jusqu'à aujourd'hui, on a finalement suivi une espèce de loi de la nature. Et il se trouve que ça a marché. C'est-à-dire que la trajectoire évolutive qu'on a suivie depuis qu'on était molécule jusqu'à aujourd'hui, elle s'est faite parce que les conditions étaient parfaites pour que ce potentiel évolutif s'exprime. Bon. Alors, le CO2, c'est quoi le problème ? Alors, s'il n'y avait pas d'effet de serre sur Terre, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas l'effet de serre de l'atmosphère, la température moyenne sur Terre serait de l'ordre de moins 18 degrés. C'est-à-dire, les rayonnements, c'est un équilibre finalement entre les rayonnements du soleil d'un côté et puis les rayonnements infrarouges de la Terre de l'autre. Grâce à l'effet de serre, on perd une partie des apports solaires ici, mais on récupère l'effet de serre, c'est le principe des infrarouges, et donc la température moyenne sur Terre est de l'ordre de plus de 15 degrés. Le souci, c'est qu'avec l'augmentation de l'effet de serre, donc l'accumulation de CO2 dans l'atmosphère, cet effet de serre augmente, donc on emprisonne un petit peu plus d'infrarouges ici, et donc on a une élévation de la température. Donc c'est globalement et pour simplifier le souci qu'on a. Comment ça se répercute dans les océans ? Le CO2, donc augmentation de l'effet de serre, on vient de le voir, augmentation de la température de l'atmosphère, et donc bien évidemment, ça se répercute sur une élévation de la température des océans. Élévation de la température des océans va affecter la solubilité de l'oxygène dans l'eau. Plus il fait chaud, moins il y a d'oxygène dans l'eau. Donc tous les animaux qui respirent de l'eau, il y en a un paquet, commencent à avoir des soucis. Deuxième problème, c'est que le CO2, ce n'est pas juste un gaz comme l'oxygène, c'est un gaz qui réagit avec l'eau. Il réagit chimiquement avec l'eau, sur une réaction un petit peu plus complexe que j'ai simplifiée ici, mais surtout, vous voyez là, production de protons, donc acidification des océans. Donc vous avez ici le cocktail de ce qui nous attend, ou qui a commencé, c'est-à-dire augmentation de la température des océans, baisse de l'oxygénation dans les océans, et puis donc une baisse du pH, une acidification. Quelques données pour vous illustrer ça. Donc ça, c'est l'élévation de la température, donc ça s'appelle une anomalie. Donc on a pris comme référence, alors ça peut être celle-là, ça peut être une autre, c'est celle que classiquement on utilise, c'est la température moyenne entre 1900, je ne sais pas où c'est écrit là, oui, un peu anomalie des océans, c'est la température moyenne, c'est ça, entre 1961 et 1990. Donc c'est la température moyenne qu'on prend comme référence, et à partir de là, on essaie de voir un peu ce qui s'est passé. Donc vous voyez que finalement, on est sur une température qui est au-delà de la température de référence. et qui augmente progressivement. Pour ce qui est du pH des océans et de la CO2, donc là ici, on regarde la pression partielle de CO2 dans l'océan, alors c'est une station qui est basée au large d'Hawaï, et donc vous avez une augmentation de la teneur en CO2 dans les océans, et comme on vient de le voir, ça se répercute par une baisse du pH, donc une acidification de l'océan. Pour ce qui est de l'oxygène, même chose, donc là vous avez la carte du monde et vous avez des niveaux d'oxygénation mesurés à 300 mètres de profondeur. Donc vous avez ici la teneur en oxygène et vous voyez qu'on peut considérer globalement que tout ce qui est on va dire jaune et rouge, ça commence à être vraiment sérieux pour les organismes type poisson par exemple. Donc il y a vraiment des zones là qui sont, on va dire, pour les poissons notamment, c'est vraiment des zones à problème. Donc pour résumer, comme n'importe quelle espèce, l'homme exploite son environnement au mieux de ses intérêts. Et donc on est passé de là à là. Et les conséquences, bien évidemment, sont à la hauteur des résultats. Dans la nature, on ne reste pas gratis, il faut payer quelque part. Donc les résultats sont à la hauteur, enfin les conséquences sont à la hauteur des résultats. Les océans se réchauffent, s'acidifient et manquent d'oxygène. Et donc là, on en arrive à la deuxième partie, c'est finalement comment les espèces vont pouvoir répondre à cette affaire-là. Est-ce que c'est foutu ou est-ce qu'au contraire, il y a les ressources dans le patrimoine génétique des espèces pour répondre à la situation ? Alors la première visite, comme je vous l'ai dit au début, la première hypothèse, on va travailler autour de l'évolution pour la sélection naturelle. Donc la théorie de Charles Darwin. Alors comment ça fonctionne ? Donc j'ai fait un petit cartoon pour aller un peu vite, je ne vais pas passer, c'est la théorie en revue, mais je vais juste vous l'illustrer par quelques petits cartoons. Imaginons une génération où il y a deux types d'animaux. On a des individus qui tolèrent bien la chaleur et puis on a des individus qui tolèrent mal la chaleur. Bien sûr, il devrait y avoir tous les intermédiaires, mais on va simplifier. On a deux groupes, des tolérants et des intolérants à la chaleur. On les expose à des conditions type changement climatique et réchauffement des océans. Qu'est-ce qui va se passer ? Comme eux, ils sont tolérants à la haute température, ça ne les gêne pas. Ils se reproduisent bien, ça va. Donc finalement, ils ont un avantage, parce qu'ils tolèrent bien ces nouvelles situations. Donc ils ont un avantage, ils se reproduisent plus. Donc ils ont une génération numéro un un peu plus abondante. Eux, par contre, ils ont trop chaud. Et ça se répercute sur leur performance physiologique, leur capacité à se reproduire et il y en a un peu moins. Et vous répétez ça à la troisième génération, toujours un peu plus de celui-là, toujours un peu moins de celui-là. Et puis au final, à la génération N, il n'y a plus que des animaux tolérants à la température. Donc on se dit, ouf, sauvez. Sauf que, comme dirait l'autre, le diable est dans les détails. C'est le N. Combien de générations il faut pour faire ça ? Si je regarde ce que le GIEC, le Groupement Intergouvernemental sur le Climat, nous prédit, ils ont fait plusieurs scénarios. Il y a le scénario catastrophe ici et puis le scénario un peu moins catastrophe, on va dire, ici en jaune. Bien. Dans tous les cas, voilà ce qui va se passer. Si on prend le cas entre aujourd'hui, d'accord, et puis ce qui va nous arriver en 2100 à peu près, il faudrait entre 15 et 20 générations. D'accord ? Ça va prendre beaucoup trop de temps. D'accord ? Les poissons commerciaux, parce que c'est eux qui finalement nous intéressent, ils se reproduisent, allez, entre 5 et 7 ans pour être gentils. D'accord ? Donc, ça ne va pas marcher. Les changements climatiques sont trop rapides pour qu'on arrive à modifier la structure génétique des populations en seulement 15 à 20 générations. Je sais qu'il y a des espèces qui sont capables de le faire. D'accord ? Il y a des petits poissons particuliers qui se reproduisent tous les 3-4 mois. Donc, sur une année, ils ont déjà 5 générations. Donc, vous imaginez, sur pratiquement une centaine d'années, vous avez énormément de générations. Donc, potentiellement, ça pourrait le faire. Mais pour ce qui est des espèces qui, je vous rappelle, la question initiale, l'homme va-t-il sauver son économie, son mode de vie ? Le mode de vie, ce n'est pas de manger des poissons gros comme ça. C'est de manger des espèces commerciales, donc avec des temps de génération qui sont beaucoup plus longs. Donc, ce n'est pas là qu'est la solution. Donc, la deuxième solution, et c'est là où je passe à mon troisième personnage, c'est Jean-Baptiste Lamarck. Alors, Jean-Baptiste Lamarck, il est, si on voit sur Internet, vous regardez la façon dont est présentée sa théorie, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais globalement, on peut la revisiter aujourd'hui avec notre œil moderne. Je vous rappelle que ni Claude Bernard, ni Charles Darwin, ni bien évidemment Lamarck ne connaissaient, n'avaient même une idée de ce que c'était qu'un gène. On ne connaissait pas la génétique à l'époque. Donc, ils ont fait toutes leurs théories sans même savoir que c'est un gène, ça existe. Bon. Qu'est-ce que disait Lamarck ? Lamarck disait l'environnement, nous, on dirait maintenant, a un effet sur le génome des organismes. C'est-à-dire, lorsque vous, ce que vous héritez de vos parents, c'est quoi ? C'est leur gène, mais c'est aussi leur histoire environnementale. Les gènes ne sont pas modifiés, mais l'environnement va modifier la façon dont fonctionnent ces gènes. Et donc, ce gène et son mode d'emploi est transféré à la génération suivante. Et c'était ça l'idée de Lamarck. Alors, il ne l'a pas formalisé. Comme ça, comme je vous dis, il ne savait même pas qu'un gène, ça existait. Mais globalement, c'est ça l'idée. Ça s'appelle, en mot moderne, l'épigénétique. Globalement, ça dit la chose suivante, c'est que vous avez un génome et en fonction des conditions environnementales dans lesquelles vous allez mettre cet animal avec son génome, des individus totalement différents. Ces animaux ont le même génome. Si vous regardez la génétique, c'est pareil, sauf que ce génome s'est exprimé dans des environnements différents et ça a fait des animaux différents. Ça se traduit en mot de la façon suivante. La capacité d'un organisme à répondre aux contraintes environnementales n'est pas uniquement déterminée par ses gènes. L'histoire environnementale de ses gènes est également importante. Et comme ces gènes sont hérités de vos parents, l'histoire environnementale de vos parents est importante. Donc l'histoire environnementale des parents est inscrite dans leurs gènes épigénétiques et est transmise à la génération suivante. Donc elle devient héritable. Donc les parents transmettent aux jeunes un ensemble de gènes et une histoire. D'accord ? Si les parents fument, les enfants vont avoir des gènes de fumeurs. Et donc c'est ça l'idée. C'est que finalement, est-ce que ça, ça ne permettrait pas aux espèces de répondre plus rapidement qu'à travers l'évolution par la sélection naturelle ? Donc je refais mon petit gros bar avec la théorie de la marque. Génération zéro, on part du même point. Mais cette fois-ci, qu'est-ce qui se passe ? Quand ces animaux-là, on les met dans des conditions chaudes et donc on les modifie. D'accord ? On les modifie. On en fait quelques-uns, ils sont plus sensibles, ils ne répondent pas tous de la même manière, mais certains finalement vont se modifier. Et c'est ces animaux-là qui vont se reproduire. Et donc finalement, entre ceux-là et ceux-là, on a plein de poissons rouges. Donc vous voyez que ça peut aller beaucoup plus vite. Donc potentiellement, ça pourrait répondre à la question. Donc on a finalement ce qu'on dirait en termes savants, une réserve rapidement mobilisable de phénotypes. Le tout, c'est que cette théorie de l'épigénétique fonctionne. Donc on a ici ce qu'on appelle de la plasticité. Les animaux sont plastiques. La façon dont ils fonctionnent dépend des conditions dans lesquelles ils sont tous les jours. Et puis vous avez une dimension irritable. D'accord ? C'est-à-dire cette transformation qui s'est opérée là, est-ce que je peux la passer à la génération suivante ? Et donc c'est ça que je vais vous montrer maintenant. On va tester ça. Alors, c'est des manips qui ont été faites à l'IFREMER. Donc là, je leur dois total chapeau bas parce que c'est des manips extrêmement compliqués. Et donc ça a été fait avec les collègues de PFOM ARN à l'IFREMER. Alors d'abord, comment on teste, comment on mesure la capacité d'un animal à faire face à une contrainte environnementale ? Donc ça, c'est une manique que un jeune doctorant qui est dans la salle fait parce que moi, je ne mets pas mes mains dans l'eau, c'est trop froid. Lui, il est payé pour ça. Donc voilà, ce sont ce qu'on appelle des tests d'efforts. C'est exactement la même chose que si vous allez chez un médecin faire un test d'efforts. On vous met sur un tapis roulant et puis on vous fait courir et puis en fonction de votre capacité cardiaque, respiratoire, musculaire, vous allez performer plus ou moins bien. Et donc ça nous permet, nous, de tester dans des conditions qui sont standardisées la capacité de nos animaux à tolérer une élévation de température ou une baisse de la disponibilité d'oxygène dans le milieu. Une autre chose importante chez les poissons, c'est la capacité de nage. Donc on a cette espèce de grosse machine, là vous voyez, avec une grosse pompe et puis là vous avez les petits poissons qui nagent à contre-courant. Pareil, c'est un tapis roulant, donc on fait monter la vitesse de l'eau progressivement et puis on regarde ce que ça donne. Donc là vous avez des petits bébés saumons qui sont en train de nager dans le tunnel et puis là on voit très bien finalement la variabilité interindividuelle des performances de nage. Ils ne sont pas tous de très bons nageurs. Donc ça c'est les outils. Maintenant, est-ce que l'environnement affecte ce qu'est un animal à un moment donné ? C'est-à-dire globalement, est-ce que cette plasticité dont j'ai parlé tout à l'heure, est-ce qu'elle existe ? Donc ça c'est du travail fait dans le cadre de la thèse de Florian que je vais vous montrer ici. Ce que vous avez là, c'est, je reviens un peu en arrière, voilà, vous avez vu ce qui s'est passé là. C'est-à-dire qu'on expose les animaux à une baisse de l'oxygénation du milieu et puis on regarde au cours du temps, tac, un poisson qui parle à la capacité à maintenir son équilibre, on le sort, on l'identifie et puis on le remet dans un bac bien aéré et tout se passe bien. Donc ce que vous allez voir là, finalement, c'est le temps qui passe. D'accord ? Donc la manip finit à 14 heures, enfin, non, ne finit pas à 14 heures, elle dure 14 heures, donc on commence tôt le matin, enfin, il y en a un qui commence tôt le matin et qui finit tard le soir. Et puis on regarde ici le nombre de poissons qui restent dans le bac. Donc bien évidemment, au début, vous avez 100% des poissons dans le bac puis au fur et à mesure du temps qui passe, voilà ce que ça donne. Donc si c'est une population de bars domestiquée, ils viennent d'une aquaculture, donc vous avez ici pendant les, on va dire, je ne sais pas, là on est à 4 heures à peu près, tout le monde est à peu près dans le bac, d'accord ? Et puis au fur et à mesure que les conditions d'oxygénation s'aggravent, d'accord, vous avez cette, on sort des poissons, donc il y en a de moins en moins dans le bac et vous pouvez dire que, oui voilà, pardon, donc voilà, et donc on peut dire que pour sortir 50% de notre population de poissons, il a fallu à peu près 7 heures de manip. Je fais la même chose avec des poissons sauvages et voilà ce que j'obtiens. Mes poissons sauvages, ils sont bien plus efficaces, eux ils tolèrent, vous voyez, on est pratiquement à 3 heures de plus de ces conditions qui sont dures pour les poissons. Et là ça devient un souk, c'est je prends ces poissons-là et je les mets en condition naturelle, d'accord ? Et je regarde ce qui se passe. Ben voilà ce qui se passe. C'est-à-dire que j'en ai fait des animaux qui sont intermédiaires entre ce qu'ils étaient au départ et puisque ils sont vraiment des poissons sauvages. Et ces animaux-là, ils ont été mis dans ces bassins, dans des milieux, donc des milieux naturels, ils ont été ramenés ensuite au laboratoire, donc pendant 4 mois, ils ont été ramenés au laboratoire, mis en condition, dans les mêmes bassins que ceux-ci, on a attendu encore 4-5 mois et puis on a regardé au bout de 4-5 mois. Donc vous voyez qu'on a vraiment imprimé chez ces animaux, ils sont complètement différents. On ne sait pas pourquoi, on suppose que c'est la nourriture, la qualité de la nourriture, qui était différente dans le milieu naturel que dans nos laboratoires, mais on ne sait pas. Mais ce qui est clair, c'est qu'on en a bien fait des animaux différents. Donc la première phase de la théorie de Lamarck, c'est-à-dire la plasticité, elle est valable. Un deuxième exemple, cette fois-ci, on ne parle plus d'oxygène, mais on parle d'acidification des océans. Je vous ai dit, c'est un des soucis qu'on a avec le CO2. Donc là, on a des animaux qu'on a récupérés, c'était des œufs. Et depuis qu'ils sont œufs, jusqu'à aujourd'hui, trois ans et demi, pratiquement plus tard, on les élève dans des conditions de pH qui sont à peu près ce qu'on nous prédit en 2100. Alors je vais vous montrer uniquement deux conditions. Le pH 8,1, c'est l'eau normale. L'eau de Brest, bien aérée, elle est autour de 8,1. Et puis la condition acide la plus grave qu'on nous prédit, c'est-à-dire un pH de 7,6 dans l'eau de mer. Ce n'est pas très grave. Dans certaines aquacultures, on descend à 5, juste pour vous donner une petite idée. Mais le GIEC nous prédit 7,6. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait ? Comme tout à l'heure, on a fait subir à nos poissons un test où on fait baisser l'oxygénation de l'eau et puis un autre où on regarde leur performance de nage. Voici le lot, on va dire témoins. D'accord ? Donc vous avez des animaux qui sont capables de tolérer 6 à 7 heures à peu près de ce test d'effort. Et puis vous avez des animaux qui sont capables d'aller jusqu'à 12 heures. donc une forte variabilité interindividuelle. Et puis, si je regarde maintenant mes animaux soumis à des conditions de pH plus acides, on se rend compte qu'en fait, ils sont plus performants. Vous voyez que la courbe est décalée. On a toujours des animaux qui sont comme les autres. On va dire qu'ils sont sous la courbe bleue. mais dans notre lot vert, on a quelques animaux, un grand nombre quand même parce qu'il y a pas mal de poissons, vous voyez qu'ils sont plus performants que les autres. Si je regarde maintenant la nage, voilà dans mon gros tunnel, je fais grimper la vitesse progressivement. Là encore, les animaux témoins. Les premiers animaux ont une endurance de l'ordre de 4 heures. C'est les moins bons nageurs finalement de mon lot. Et puis les meilleurs peuvent nager à si vitesse que pendant pratiquement 8 heures. Si je regarde maintenant les animaux qui ont été soumis à ce pH acidifié, là c'est l'inverse. On a décalé la courbe dans l'autre sens. On a fait des animaux qui nagent moins vite. Donc là encore, indépendamment du moins vite, du plus vite, on voit bien qu'on a fait des animaux différents. Pour vérifier que c'est bien stable, on prend ces animaux verts et puis on les remet dans des conditions de pH initiales juste pour vérifier que c'est stable. Et qu'est-ce qu'on observe ? Pour ce qui est de la nage, ce n'est pas stable. C'est-à-dire qu'on les a ramenés là où ils devraient être. D'accord ? Donc en fait, on est dans le domaine de la régulation. Ça n'est rien passé de particulier. Ponctuellement, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Mais si on remet le pH comme il faut, ça revient. Donc ça ne nous intéresse pas. Par contre, vous voyez que là, ce n'est pas vrai. On a bien des animaux différents. D'accord ? Donc la notion de plasticité, elle est bien là. Bon. Maintenant, la question c'est est-ce que c'est héritable ? C'est-à-dire que est-ce que ces animaux-là qui ont acquis une performance supérieure, une espèce de caractéristique particulière, est-ce qu'ils vont passer ça à la génération suivante ? Donc c'est ça la question. Est-ce que cette différence-là, elle est héritable ? Eh bien, je ne peux pas répondre. Parce que nos poissons ont trois ans et demi, ils vont se reproduire dans trois mois. Et donc, il va falloir revenir dans un an et je vous donnerai la réponse. Je vais m'arrêter là. Je vais remercier les gens qui m'ont aidé à faire ça. Donc, Amélie Crespel, une post-doc, Florian Mauduit, un doctorant, et puis l'équipe PFOM-AREN, grâce à qui finalement ces expériences sont en cours. Promis, je viendrai vous montrer les résultats quand on les aura. Mais les animaux, c'est des animaux, c'est du bar, donc ça se reproduit tard. Ça fait quatre ans qu'on travaille avec ces poissons. Et possiblement, en janvier-février, on va avoir les bébés de ces poissons-là. Donc, on va pouvoir répondre à la question. Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada